Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le récap du mois de juin de l'espace membre. Je vais opter pour ce récap là et pour les prochains en fonction des retours que vous me ferez pour une formule plus succincte, plus rapide des récaps espace membre. Dites-moi en commentaire si vous préférez comme ça ou si vous préférez quand c'est un peu plus long, qu'on rentre un peu plus dans les détails, même si au final on ne parle jamais précisément de tout. Mais voilà, comme avant ou comme maintenant, dites-moi ce que vous préférez et j'ajusterai pour les prochains. Du coup, pour les typages efficaces, ce mois-ci on s'est intéressé à Aya Nakamura, la fameuse chanteuse très connue partout en Europe. Je n'étais pas en France quand je tournais ça et les gens la connaissaient malgré tout en Islande, pour être précis. On s'est intéressé à elle, elle a une personnalité qui est très intéressante sur beaucoup de points. J'avais même fait, laissé un petit extrait sur YouTube par rapport au fait que c'était une décideuse introvertie. On avait pas mal approfondi les points là et comme on va le voir dans les décodages, on a pas mal parlé d'elle ce mois-ci. On a aussi eu le droit à deux 2080, le premier sur Abdal-Malik et le second sur Luan, deux artistes musicaux qui comme d'habitude ont été choisis par vote des membres etc. J'étais très content de typer Abdal-Malik parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement mature et qui est l'auteur d'une des phrases qui est la plus importante pour moi et qui au final est régie, enfin qui est vraiment le fond du message de tout ce qu'on fait sur la chaîne, dans les plateformes, peu importe le message de cette chaîne en général, qui est « Seul l'amour peut sauver l'humanité ». Ça sonne très aimé comme ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est aussi disponible dans la description pour plus d'informations et pour comprendre un peu plus où je veux en venir avec cette phrase. En tout cas c'est lui qui l'a dit donc c'était très très intéressant d'aller le voir, d'aller apprendre un peu plus à le connaître. Pareil pour Luan que je ne connaissais pas avant et qui a aussi une personnalité qui était assez intéressante, assez intrigante, qui est au final moins facile que ce qu'on pourrait croire. Elle nous a donné plus de fil à retordre que ce qu'on aurait pu imaginer de prime abord. Et pour elle aussi il y a de fortes chances qu'on en reparle prochainement, dans un futur plus ou moins éloigné. Passons maintenant du coup au décodage. Ce mois-ci ils sont au nombre de 4, dont un décodage qui est quasiment intégralement disponible sur YouTube et qui dure plus d'une heure, qui s'appelle, je type les gens qui passent le MBTI. Je vous encourage directement à aller voir la vidéo sur YouTube, mais en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a pris des gens qui passent le test classique du MBTI classique et on a vu qu'est-ce qu'ils avaient comme résultat comparé à ce que nous on voyait quand on les analysait vraiment très succinctement, très rapidement. Mais voilà, c'était pour en tout cas comparer MBTI efficace et MBTI classique. Ça tourne mal, non là je plaisante. La suite va vous étonner. Second décodage qui s'appelle type classique versus double charge, différence ou... Second décodage qui s'appelle type classique versus double charge, différence, pour l'interrogation, ou comme son nom l'indique, on s'intéressait à ce qu'étaient les types classiques par rapport au type double charge. Un ENFP par rapport à un double NFP, donc un NEFI par rapport à un NETE, etc. On a vu est-ce que c'était juste une différence de fonction ou est-ce qu'il y avait d'autres choses, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça fait d'être un double introverti, vraiment qu'est-ce que ça veut dire du coup quand on a un double introverti, ce que ça implique, quand on a un double extraverti, qu'est-ce que ça implique. Quand on a un type classique, donc mode consomme ou mode répand classique, enfin du MBTI classique, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les différences, qu'elles sont... tout ça, tout ça. Chose promise, chose due, j'ai dit qu'on avait parlé plus en profondeur de Aya... Plus en profondeur ? Plus en longueur ? Non, c'est bizarre aussi. Merde. Plus longuement de Aya Nakamura, donc, dans les décodages, eh bien, le troisième décodage s'appelle Aya Visuel, entre parenthèses FM. Ça, c'est par rapport, donc, aux modalités et aux sexualités des fonctions. Ce ne sont pas des choses dont je parle souvent sur la chaîne, j'en ai déjà parlé un peu, mais pas souvent, donc c'est normal que ça ne dise rien, en tout cas, à certaines personnes, mais en gros, ce sont des choses qui permettent de constater encore plus certaines nuances et certaines différences entre les personnalités. Et les gens qui ont donc F et M, donc, sensations féminines et décisions extra-héritives masculines, sont plus visuels. Et là, c'est les modalités, parce qu'il y en a qui sont plus auditifs, plus visuels, etc., etc. Et il se trouve, dans un premier temps, que les visuels sont les plus rares, et dans un second temps, que Aya est un très bon exemple des visuels, parce qu'il y a aussi des visuels, ce sont des visuels, mais on ne le voit pas spécialement. Comme il y a des gens, ce sont des doubles masculins, mais c'est moins visible que quand tu vas typer Kimi Seba. Lui, on voit vraiment que c'est un double masculin. Le Mélenchon, c'est vraiment un double masculin. Quand tu vas typer Léo Duff, ça te choque moins que c'est un double masculin. Et ben voilà. Aya, c'est une visuelle, et on voit vraiment que c'est une visuelle. Du coup, comme ils sont rares, et que c'en est un très bon exemple, j'ai fait un décodage complet pour parler plus en profondeur de... Enfin, plus en longueur, plus longuement, voilà, de ce sujet-là. Et enfin, d'ailleurs, à propos de Kimi Seba, on a vu dans le dernier décodage une des caractéristiques des gens pas introvertis, comme le nom du décodage l'indique. Je dis par rapport à Kimi Seba parce que, si mes souvenirs sont bons, on va le voir dans une des photos qui va s'afficher. Mais voilà, on a vu, en fait, surtout principalement le point auquel, en fait, on n'a pas conscience qu'on est vraiment juste un point sur un spectre, en fait, et que notre définition de ce qui est introverti ou extraverti n'a en fait rien à voir. Quand on voit les vrais introvertis, on se rend compte que, waouh, être introverti, ça peut vouloir dire beaucoup plus que ce qu'on pense quand on est extraverti, qu'on pense que, ah, j'ai passé une journée seul, tu vois, ah, j'ai fait un truc où j'ai pas parlé à des gens, du coup, je suis introverti. C'est ce que les extravertis pensent. Et là, on s'est intéressé à des gens qui sont plutôt extravertis et qui pensent être introvertis, alors qu'en fait, pas du tout. Quand tu fais ça, c'est juste un comportement normal de la vie de tous les jours. Genre, les vrais introvertis, ils font ça, mais il faut à 100, en fait. Et les gens, ils pensent même pas que c'est possible. C'est ça qu'on a vu et c'est ça qu'on fait, en fait, de manière générale avec les personnalités. Là, on s'est concentré sur cet angle-là, mais le concept de fond est, en fait, le même pour à peu près tout ce qu'on voit avec les personnalités. Donc voilà pour le récap du mois de juin de l'espace membre. Et je tiens à préciser, si vous êtes encore là, du coup, c'est que ça vous intéresse plus que la majorité des gens qui sont déjà partis. Donc là, on est entre nous. Je tiens à vous préciser que désormais, l'espace membre inclut pour les membres efficaces toutes les formations, c'est-à-dire que toutes celles qui sont déjà sorties, même celles plus larges sur le développement personnel, etc., qui sont sorties avant, sont incluses. Toutes celles, évidemment, du coup, sur le MBTI efficace sont incluses. Et toutes celles qui sortiront aussi dans le futur seront immédiatement incluses. Elles sortiront même avant, enfin, elles seront même disponibles plus tôt pour les gens dans l'espace membre que les gens qui les prendront à l'unité lors des sorties officielles. Il y a plus d'informations sur la page de présentation de l'espace membre, comme d'habitude. Je vous encourage vivement à aller la voir. Et durant les prochains mois, beaucoup de changements vont arriver. Les prochains mois, voyez là, rejoyez un an, OK ? Durant la prochaine année, à partir de maintenant jusqu'à la même date, mais en 2022. Beaucoup de choses vont se passer, donc je pense que c'est déjà fait. Mais si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à la mailing list pour accéder à la page de présentation de l'espace membre. Vous devez mettre votre mail, etc. C'est possible que je me mette à envoyer des mails, etc. À un moment, bref. Soyez aux aguets, en tout cas, parce que pas mal de choses vont arriver durant les prochains mois. Et si ça vous intéresse, vous allez être particulièrement satisfait. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour ce récap un peu plus concis. Dites-moi si vous préférez comme ça, si vous préfériez comme avant. Prenez soin de vous, comme d'habitude. À très bientôt. L'onglet Communauté est de nouveau actif, donc n'hésitez pas à aller aussi le voir pour des posts, des trucs rigolos, etc. C'est très léger, des fois, c'est plus profond. Mais bon, bref, c'est en tout cas des choses très courtes et très digestes. Allez voir si ça vous intéresse. Prenez soin de vous encore une fois. Et à très bientôt. Au revoir.